Si vous allez en Chine un jour, en touriste ou pour travailler là-bas, si vous avez cette chance-là, vous allez vous apercevoir que l'alcool, comme la bouffe, joue un gros rôle social en Chine. La bière, ces dernières décennies, c'est devenu l'alcool le plus bu en Chine. Donc, c'est ça, quand on bouffe, quand on est invité à manger par des Chinois, puis qu'on mange avec eux, ils nous invitent à trinquer à tout bout de champ. C'est un geste qui a une portée symbolique assez grande là-bas, parce que des liens d'amitié se tissent par des toasts, des liens d'affaires aussi se tissent par des toasts. Là, vous voyez, le gars que vous voyez sur la photo, il boit, dans le verre, on voit une espèce de liquide blanc, ça ressemble à de l'eau, mais en fait, c'est de l'alcool de Sorgho. Ça, pour le coup, c'est le vrai alcool traditionnel des Chinois. Ça fait à peu près 55-60 % d'alcool. C'est du gaz d'avion, vraiment. Je vais terminer sur quelques considérations touristiques, parce que vous allez, bien, il y a de plus en plus de Québécois qui vont en Chine. Il y a de plus en plus d'Occidentaux qui vont en Chine, tellement que l'Association internationale du tourisme estime qu'en 2015, donc dans trois ans, la Chine va détrôner la France comme pays le plus visité par des touristes étrangers. Ça fait des décennies que la France, chaque année, est le pays du monde qui reçoit le plus de touristes étrangers. Là, avec l'émergence de la Chine, la popularité de la Chine, on estime qu'en 2015, à peu près, la Chine va dépasser la France comme pays le plus visité. Et moi, au Québec, j'en connais beaucoup, de plus en plus des Québécois qui vont en Chine. Souvent, c'est des retraités qui vont avec des groupes de voyage. C'est la grande muraille qui est tout près de Pékin, qui est en banlieue de Pékin, qui est une des grandes attractions touristiques de la Chine en général, puis surtout de la région de Pékin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à Pékin d'attractions touristiques? Vous en connaissez d'autres? La Cité interdite, oui. La Cité interdite, qui est située juste derrière ce que vous voyez là. Ça, c'est la fameuse porte de la paix céleste, avec le portrait de Mao. La Cité interdite est située juste derrière. La Drette-là. Il y a aussi la Plastienne-Allemagne, qui est dans ce secteur-là. La Plastienne-Allemagne de triste mémoire. C'est là qu'avaient eu lieu les manifestations sanglantes en 1989. La Plastienne-Allemagne de triste mémoire. Les événements qui façonnent la vie culturelle de notre région, en images et en vidéos, c'est sur l'éco-delatuc.com. Sous-titrage Société Radio-Canada